L'énergie, un enjeu majeur de développement durable. Le site du Cap-des-Biches s'agrandit avec une nouvelle centrale électrique. La société américaine Contour Global vient à travers cette unité accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de sa politique énergétique. La vapeur est détendue dans la turbine. La vapeur repart après dans les condensats et dans la condensation. Ici, vous avez l'alternateur qui produit les 3,6 mégawatts. Et vous avez ici la boîte de vitesse qui permet de réduire la vitesse de 7500 tours à 1500 tours. Il s'agit d'une centrale de 53 mégawatts, fruit de la convention signée en 2015 entre Contour Global et Sénélec. Réalisée en seulement 15 mois, elle peut fonctionner au fuel lourd comme au gaz naturel. Voilà. L'objectif de cette politique est d'allier mix énergétique et satisfaction de la demande. La nouvelle centrale Contour Global que vous venez d'inaugurer aujourd'hui est une centrale Dial Fuel d'une puissance de 53 mégawatts et qui va passer à 85 mégawatts au mois de septembre prochain avec la réalisation de son extension. Cette centrale, à elle seule, serait capable d'alimenter 4 fois les villes de Tamba et Ziguensho réunies, soit une population de plus de 2 millions d'habitants. A travers cette démarche, le Sénégal cherche à disposer à moins et long terme d'une énergie électrique de qualité suffisante et à moindre coût. Contour Global apporte ainsi son soutien avec une expertise avérée qui va impacter notamment sur le développement industriel. Cette initiative est née lors de la rencontre entre le président Obama, président des États-Unis et le président Macky Sall, à la réunion des leaders des dirigeants d'Afrique aux États-Unis. Il aurait été impensable de réaliser ce projet sans le leadership du président Sall. Cette centrale électrique réduira les coûts de l'énergie tout en augmentant l'alimentation en énergie nécessaire pour mener à bien les objectifs ambitieux de développement et de croissance économique du Sénégal tels que fixés par le plan Sénégal émergent. Le chef de l'État place l'énergie au cœur de ses priorités. Le secteur constitue un des piliers du PSE dont l'objectif est d'accroître la productivité et de soutenir une dynamique de croissance forte, durable et inclusive. Avec le plan de relance intégré de l'électricité et le service universel de l'énergie d'un coût de plus de 300 milliards de francs CFA, le secteur de l'énergie reste l'un des axes majeurs du PSE. Ce plan de relance devrait nous permettre d'assurer le renforcement des capacités de production, la réhabilitation et l'extension des réseaux de transport et de distribution. Avec les découvertes de pétrole et de gaz, l'introduction des énergies renouvelables dans le parc de production va permettre d'atteindre l'objectif de diversification des sources d'énergie. Ce nouveau mix énergétique garantira au Sénégal une sécurité et une meilleure disponibilité dans l'approvisionnement énergétique. Il permettra en même temps une baisse du prix du kWh à un niveau supportable par les industries et par les populations et renforcera ainsi notre compétitivité. L'année 2016 constitue un tournant décisif dans l'engagement du président de la République à trouver une solution définitive aux problèmes récurrents de l'électricité au Sénégal avec la mise en service d'une puissance de 250 MW dans la même année. Une puissance additionnelle de 123 MW déjà installée est actuellement en service. S'il ajoute 65 MW en diesel dual fuel et l'extension de cette centrale même de 30 MW ainsi que Tobin Power pour 35 MW. Alors donc une capacité nouvelle de 70 MW sera injectée dans le réseau de Sénélec avec les centrales de Sanchou, Méhé, Bokhol et Malikunda. Ceci va constituer une première car les centrales solaires jusque-là étaient destinées à satisfaire la demande de zones isolées. On le voit donc, le mix énergétique sera renforcé avec la mise en service de projets en cours de construction ou de développement dans d'autres filières. Avec la coopération allemande, une centrale de 15 MW sera installée à Dias en plus des centrales hybrides dans les îles du Saloum et au Sénégal oriental. Il est aussi attendu avec l'appui d'autres partenaires techniques et financiers le lancement du programme Scoling Solar pour 150 à 200 MW. L'objectif à l'horizon 2017 est d'atteindre 20% de la puissance installée en énergie renouvelable dans le mix énergétique. Des projets dont la mise en œuvre traduit l'ambition du chef de l'État d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations et à la lutte contre les inégalités sociales. C'est le sens de notre combat pour la baisse du coût du kWh nécessaire au développement des entreprises, mais surtout au mieux-être des populations. C'est le sens également de notre combat pour l'électrification rurale indispensable à la valorisation optimale des potentialités des territoires. Et dans cette perspective, un programme d'urgence d'un montant de 110 milliards de francs CFA est en cours de réalisation pour l'électrification de 1 400 villages sur la période 2016-2017. Le président de la République engage ainsi le Sénégal vers le règlement définitif de la question énergétique. Notre pays s'inscrit résolument dans le nouveau paradigme d'avenir énergétique durable.